... Bérangère Mathieu va nous parler de l'importance du logiciel dans les centres YouTube Learning, c'est un peu confancé. Merci. Comme ça vous a été annoncé, l'idée c'est de vous montrer un petit peu, donc on a le deep learning, les réseaux de neurones, qui est un domaine scientifique actuellement en plein essor, et c'est de voir un peu en quoi le logiciel libre a pu contribuer à cet essor. Juste quelques mots sur moi, pour que vous compreniez comment j'en arrive à vous parler de ce sujet-là. J'ai une formation en analyse d'image, et quand j'ai fait mon parcours en analyse d'image, c'était le début de l'utilisation du machine learning et des réseaux de neurones en analyse d'image. J'ai vraiment suivi ça pendant mon master et pendant ma thèse, voir un petit peu tous les changements que pouvait apporter ce domaine sur une thématique particulière. Et en termes d'analyse d'image, ça a changé complètement le paysage de la recherche en l'espace de quelques années. J'ai un doctorat sur un outil d'analyse d'image, c'était de la segmentation interactive, donc c'est un outil qui permet à un utilisateur d'indiquer très grossièrement où se situe les principaux objets d'une image, et d'avoir un algorithme de machine learning qui vient compléter et faire quelque chose de très précis à partir de ça. Et donc actuellement, ce que je fais, c'est de la recherche et du développement, et également de la formation, au sein d'une entreprise qui s'appelle Machina Corpus. Donc il y a une société de service qui utilise et qui crée autant que possible des logiciels libres, donc on travaille exclusivement avec du logiciel libre, et puis on essaie autant que possible de participer au logiciel libre. Et on est sur le développement d'applications web métiers. Donc ça fait à peu près six ans qu'on s'intéresse à la data science, et là aussi j'ai pu suivre un petit peu l'évolution de Machina Corpus sur cette thématique-là. Donc actuellement, les missions sur lesquelles j'interviens, ça peut être de l'audit, ou carrément des projets, des applications web, et l'idée c'est souvent de concevoir la partie intelligence artificielle et de venir l'intégrer dans l'application web. Et puis je vous parlais de formation, là vous en avez quelques exemples, vous pouvez trouver le programme de formation complet sur notre site. Donc sur tout ce qui est intelligence artificielle, on parle d'aspects juste d'aller chercher des données, les visualiser, les comprendre, et on va jusqu'à des concepts assez poussés sur le deep learning, par exemple de l'analyse de texte, de l'analyse d'image, ce qu'on va faire un petit peu moins, c'est la vidéo et le son, enfin là, on manque de personnes dans ces spécialités. Alors l'idée, c'est de commencer par vous présenter un petit peu ce que c'est que le deep learning, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas en quoi ça consiste, et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, donc la dynamique entre logiciel libre, deep learning, recherche et industrie. Et on va voir que c'est vraiment une dynamique très particulière qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les domaines scientifiques. Et puis je vais terminer par un petit peu d'éthique, de réfléchir quels sont les apports du logiciel libre en termes d'éthique, et puis quels sont aussi ce qu'on peut demander un petit peu plus loin sur l'intelligence artificielle, parce qu'on va voir que c'est loin de tout faire. Alors, c'était... Alors, si vous faites aujourd'hui une recherche sur Google, sur le deep learning, vous ne vous redonderez peut-être pas exactement sur ce résultat, mais c'est une image, une capture d'écran que j'ai réalisée il y a une année, il y a un an à peu près. Donc voilà, vous retrouvez un petit peu de tout, des annonces qui vous vendent du deep learning pas cher à des choses un petit peu plus scientifiques, voire même qui sont du côté de l'industrie, donc c'est vraiment un domaine qui est très présent, et qui est présent, j'ai envie de dire, dans nos sociétés. Je pense qu'actuellement, le fait que ce soit un virage technologique majeur, c'est quelque chose d'anime. Donc souvent, il y a une confusion entre l'intelligence artificielle et deep learning. Je vais parler de deep learning et de réseau de neurones, on peut considérer que c'est la même chose. Par contre, le deep learning et l'intelligence artificielle, c'est pas du tout la même chose. L'intelligence artificielle, c'est un domaine beaucoup plus global, qui regroupe des algorithmes comme, par exemple, les systèmes experts, qui ont été le premier âge d'or de l'intelligence artificielle. Il y a eu une période de creux, et l'intelligence artificielle a été relancée au sein des entreprises et dans les laboratoires de recherche, avec ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc le terme anglais, c'est machine learning. Et donc dans les méthodes de machine learning, on a ces méthodes de deep learning qui sont un petit peu particulières. Alors en quoi elles sont particulières ? Les méthodes de machine learning standards, c'est des choses très mathématiques. C'est transposer un problème sous une forme mathématique. Je veux séparer des données de différentes catégories, je vais les représenter comme des points dans un espace, et je vais chercher une frontière qui sépare ces points. Donc c'est très mathématique. Le deep learning introduit une notion, alors ça va rester très mathématique, mais on va s'inspirer de la biologie, et notamment de la biologie du cerveau humain. Donc l'idée de l'intelligence artificielle, ça va être de venir simuler les différentes facultés cognitives, qu'elles peuvent être humaines ou animales. Donc voilà, je vous ai mis une citation à un chercheur à la Sorbonne. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'il fait. Il a une approche assez intéressante. Il a un gros domaine de recherche sur tout ce qui est analyse de données, mais il a aussi, enfin, bras s'inspectre un petit peu plus large avec des questions philosophiques, l'analyse de l'intelligence artificielle dans la littérature, des choses comme ça. Au niveau du machine learning, on va avoir ce côté, donc vraiment le machine learning de manière générale, on va avoir ce côté boîte noire. Donc on vient alimenter la boîte noire avec des données. On va manipuler des paramètres, effectuer des réglages, et puis il va y avoir une confrontation entre ce qu'on obtient et ce qui est souhaité pour l'application industrielle, vis-à-vis de l'utilisateur, etc. Et petit à petit, on va pouvoir jouer comme ça. Donc on a deux gros leviers. Le premier, c'est les paramètres, et le deuxième qu'on oublie souvent, c'est les données. Et en fait, le principal levier sur une méthode de machine learning, ça reste les données. Alors, au niveau du deep learning, on va vous dire qu'il y a un traitement hiérarchique de l'information. Donc je vous disais, ça s'inspire de ce qu'on a dans le cerveau humain. Donc là, vous avez un petit schéma de notre cerveau, très simplifié. Donc en orange et en jaune, vous avez ce qu'on appelle les aires motrices secondaires. Donc quand vous allez faire un mouvement, quand je vais faire un mouvement un petit peu précis avec la main, l'information va commencer par être traitée par ces zones-là. Elles vont sélectionner ce qui est pertinent, elles vont analyser le contexte, et elles vont envoyer tout ça à la zone que vous avez en rouge, et qui est ce qu'on appelle la zone motrice primaire, qui, elles, va prendre la décision et renvoyer l'ordre, les commandes motrices nécessaires au niveau de vos nerfs, et c'est ça qui va permettre d'actionner vos muscles, qui va vous permettre de danser, de saisir une cuillère, un stylo, etc. Donc on a vraiment, là c'est vraiment très simplifié, mais globalement, notre cerveau, il va traiter l'information par palier, et petit à petit, il va construire, en fait, le traitement le plus pertinent de cette information. Et on retrouve ça de manière beaucoup plus simplifiée dans les réseaux de neurones. Et puis, deuxième chose, les réseaux de neurones, ça repose sur des neurones. Donc vous avez un neurone biologique, un petit peu comme ceux que vous avez dans votre cerveau, là aussi, c'est très simplifié, et puis ce qu'on appelle le neurone formel. Donc ce qu'on va avoir de commun, c'est qu'on a de l'information qui vient dans ce neurone-là, c'est les flèches que vous avez en rouge, cette information, elle peut provenir d'autres neurones, ou même d'une neurone qui reboucle sur lui-même. Et à partir de ça, on a une sortie qui est produite. Donc pour un neurone formel, c'est simplement un nombre réel entre moins l'infini et plus l'infini. Et à l'intérieur, vous avez une fonction mathématique qui est plus ou moins complexe. Donc on a vraiment ces deux aspects qui sont hérités du biologique, une simplification de ce que c'est qu'un neurone, et une simplification de la manière dont notre cerveau traite l'information. Et donc voilà, là je vous ai donné un schéma un petit peu complet. Alors, on ne peut pas faire plus simple comme réseau de neurone, ça va sans dire que ce n'est pas avec ce type de réseau de neurone-là que vous avez des applications dans l'industrie, mais ça reprend un petit peu le principe. On a enviolé une information qui circule, des entrées jusqu'à la sortie, qui va être traitée de manière hiérarchique. Et puis quand on entraîne le réseau de neurone, on va avoir un résultat attendu. C'est absolument nécessaire pour pouvoir calculer une erreur commise. Et c'est à partir de cette erreur commise que le réseau va pouvoir s'adapter. Donc voilà, si je termine par un petit parallèle, on va avoir en fait finalement des choses assez similaires, c'est-à-dire qu'on va capter des informations, on va venir l'organiser, cette information. Donc par exemple, l'information, ça peut être une image, une image, c'est des milliers, voire des millions de pixels, donc des millions de couleurs, et il faut être capable de venir chercher les formes, les couleurs qui sont intéressantes, les motifs qui se répètent, etc. Une fois qu'on a fait ce travail d'organisation, donc avec nos bouches qui s'empilent, on va pouvoir identifier et reconnaître ce qui est présent, donc par exemple toujours sur l'image. Et puis, tout comme chez l'être humain, on va avoir des attentes, des croyances, des convictions qui vont jouer sur la manière dont vous analysez la réalité. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus, même si vous croisez un collègue de travail dans un contexte personnel, au cinéma, vous allez mettre un petit peu plus de temps à le reconnaître, que si vous le croisez au bureau. C'est parce qu'il n'est pas dans le bon contexte. Eh bien, vous avez un petit peu la même chose avec les réseaux de neurones. Ils ne sont pas du tout exempts d'erreurs ou de préjugés. Généralement, on leur transmet les nôtres via les données avec lesquelles on les entraîne. Alors, pour autant, le cerveau humain, c'est ce qu'on appelle une intelligence forte, donc il est capable de résoudre des problèmes très complexes, d'enrichir automatiquement sa base de connaissances, de recevoir et d'analyser de multiples signaux, et de réagir dans un contexte particulier. Les réseaux de neurones n'en sont pas du tout là. Ils se concentrent généralement sur une problématique très spécifique, avec une mémoire et une représentation très limitée de leur environnement. Et mettre à jour les connaissances d'un réseau de neurones, c'est encore un problème de recherche ouverte. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire simplement. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur le deep learning. On va voir un petit peu comment le logiciel libre a participé à l'essor de cette discipline. D'abord, très rapidement, actuellement, on a vraiment des succès qui sont incontestables. Sur l'analyse et la synthèse d'images, sur le traitement du langage naturel, la recommandation de contenu ou la maintenance prédictive, on a des choses industrielles qui fonctionnent, qui sont sorties du cadre de recherche et qui commencent à transformer un petit peu notre vie de tous les jours. Donc là, vous avez un exemple sur lequel on a travaillé à Maquina. Donc, on a regardé un petit peu l'état de l'art en logiciel libre, les réseaux, qu'est-ce qu'on obtenait avec des réseaux de neurones capables de détecter les toitures. Donc, ça peut permettre de faire un suivi du territoire et notamment des constructions sur ce territoire-là. Et puis, un autre exemple, parce que c'est vraiment, enfin, en tout cas, ça a été une des évolutions qui m'a le plus marquée. C'est tout ce qui est traduction. Donc, je me souviens quand je faisais mes devoirs d'anglais, c'était Google Translate, c'était à proscrire, sauf à vouloir avoir des fautes énormes dans mes devoirs. Si vous regardez actuellement, il est capable de faire des accords en genre, en nombre. Donc, il a vraiment, vraiment progressé. Et les réseaux de neurones, ils sont pour beaucoup. Donc, on a plein de sujets comme ça, prometteurs. Donc, par exemple, la mise en correspondance, c'est d'arriver à prendre des descriptifs, par exemple, de produits, de dire, ah oui, ça, c'est le même produit. Et puis, beaucoup de choses aussi pour rendre l'apprentissage des réseaux de neurones un petit peu plus dynamique, notamment avec l'apprentissage continu, la possibilité de mettre à jour ces connaissances, je vous l'ai dit, c'est encore un sujet ouvert. Et si on regarde les publications, alors, ça a l'air de descendre un petit peu, même si ça reste quand même le nombre de publications par année qu'on peut trouver sur Google Scholar et qui mentionnent le mot-clé d'Ibgerny, on voit qu'il y a quand même depuis 2011 un rythme très intense avec une période un petit peu charnière autour de 2018-2019. Donc, on a vraiment, au niveau de la recherche, il y a des changements au niveau de ce qui sort de l'industrie, mais au niveau de la recherche, c'est encore un domaine qui fait énormément culpris. Et donc, tout ça, c'est porté en fait par des projets open source. Donc, j'en ai cité quelques-uns parmi les plus gros, les plus connus. J'en ai peut-être oublié, en tout cas, je vous prie de m'excuser. C'est des projets en fait qui soutiennent et la recherche et l'industrie parce que c'est des très gros projets qui sont extrêmement fiables et qui vont mettre à disposition tout ce qu'il faut pour créer, utiliser, entraîner, et évaluer un réseau de neurones. Ça va permettre aux chercheurs de gagner énormément de temps parce que si vous devez reprogrammer le réseau de neurones à chaque fois, vous n'avez pas le temps de le faire pendant votre thèse, c'est clairement. Et ça évite que chacun travaille dans son coin sur des bibliothèques plus ou moins précaires et bancales et ça permet de mutualiser l'effort qui est fait. et ce n'est absolument pas anodin dans le rythme de publication. Vous n'auriez pas autant de publications scientifiques sur le deep learning s'il n'y avait pas des logiciels libres derrière. À Matina, on utilise énormément la bibliothèque TensorFlow. Je vous ai juste mis à la page sur GitHub pour vous donner une idée du rythme de contribution qui peut y avoir. Donc c'est une bibliothèque sur laquelle il y a des mises à jour quotidiennes. Il y a des très gros contributeurs. Donc là, on a quand même un mastodonte qui est Google qui est derrière, qui a très bien compris tout ce qu'il avait attiré de l'histoire et qui capitalise comme ça. Il met un outil à la disposition des chercheurs et lui, il récupère quand même les travaux de recherche qui sont faits et il ne se prive pas de les intégrer dans ces nouveaux services. Alors, je vous ai parlé des gros projets, mais en fait, si vous regardez un petit peu sur GitHub, vous allez voir qu'il y a plein, plein, plein de petits projets qui existent. Des synthèses de papiers de recherche, donc ça, c'est des études bibliographiques, des collections de modèles déjà entraînées ou pas et puis des preuves de concepts, en fait. Des fois, c'est généralement le thésard qui a développé quelque chose et qui va mettre le code à disposition. Et ça facilite le travail des chercheurs derrière et ça facilite aussi le travail des entreprises. juste très rapidement, cette dynamique open source, elle est possible parce que derrière, il y a de l'open science et que les papiers en deep learning sont publiés et libres d'accès, en fait, avant d'être mis à disposition via les conférences ou les revues qui, elles, sont très chères au niveau de l'accès. Donc, ça permet aux développeurs de disposer du papier original, de contacter les auteurs et de tracer les évolutions de l'algorithme. Si vous n'aviez pas ça, le travail pour proposer des logiciels open source, il serait beaucoup plus compliqué. Et alors, on a très peu de solutions propriétaires. En analyse d'image, il y a un mastodonte qui s'appelle MATLAB et MATLAB a loupé le virage en beauté et un mal fou à rattraper des projets open source. Donc, c'est vraiment une dynamique très, très intéressante et ce qu'on monnaie, en fait, souvent, c'est des services dans le cloud. Je passe très rapidement, mais en gros, ça va être très bénéfique pour la recherche parce qu'un algorithme qui est publié en recherche, l'industrie va s'en emparer et montrer qu'il est valide sur d'autres cas de figure. Donc, ça renforce la crédibilité des travaux de recherche. Et puis, sur les gros projets open source, souvent, vous avez des personnes qui sont à la fois mathématiciens, développeurs, data scientist. Alors, des fois, ils n'ont pas les trois casquettes, mais globalement, c'est une synergie qui se met en place et on a des projets qui sont vraiment très fiables là-dessus, sur tous ces aspects. Donc, avec l'augmentation de la puissance de calcul et la confusion de données, on a vraiment quelque chose qui vient modifier ce qu'on est capable de faire et de proposer, notamment comme logiciel informatique. Donc, ce dont vous disposez actuellement, c'est de bibliothèques open source qui sont complètes, intuitives et fiables. Et par exemple, des projets comme Keras, il y a un effort énorme qui a été fait pour que les bibliothèques soient faciles à utiliser. Et donc, on va avoir des processus industriels qui vont consister à prendre une architecture existante, à la réentraîner un petit peu sur leurs données, à venir, il y a un gros travail, enfin, nous, le plus gros travail, en fait, c'est sur les données en elles-mêmes pour les nettoyer. et puis ensuite, en fait, en s'appuyant sur cet écosystème, ça va tout seul parce que créer, entraîner un réseau de neurone, c'est facile à faire et même pour l'intégrer dans une application web, on a plein de solutions open source qui existent. Par exemple, le TensorFlow Serving qui va permettre de mettre à disposition un modèle via un serveur web ou MLflow qui va permettre de suivre tout le processus de recherche, de comparer les différents entraînements et d'avoir un outil très confortable à utiliser pour faire de la R&D. Alors, je vais terminer juste sur les questions éthiques. Le problème, c'est le problème de la boîte noire, en fait. Ce n'est pas parce que vous avez le code de l'algorithme que vous avez tout et en fait, ce qui va vous manquer, c'est les données. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'un algorithme, enfin, ce qu'un réseau de neurones fait et est capable de faire, vous avez le code, ça ne suffit pas. Il vous faut les données qui ont servi à l'entraîner. Sinon, c'est impossible de le comprendre. Donc, juste un exemple de ce qu'on peut avoir. Là, vous avez un processus d'apprentissage continu. Donc, j'ai des données initiales, j'entraîne une première intelligence artificielle, j'envoie de nouvelles données, j'obtiens une nouvelle intelligence artificielle, etc. Là, il y a un problème qui est classique, c'est le problème de l'oubli catastrophique, c'est-à-dire que les premières données sont complètement oubliées au profit des données suivantes. Donc ça, c'est un résultat qui peut être très embêtant si jamais vous avez mis votre réseau de neurones à disposition du grand public. Donc, si vous voulez vraiment pouvoir auditer de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones, il ne faut pas demander seulement l'accès au code, il faut demander l'accès aux données. Parce que c'est les données qui vont vous permettre de constater, par exemple, que votre algorithme a du biais, qu'il peut être, je ne sais pas, misogyne ou raciste ou autre. Si vous n'avez pas la possibilité d'auditer les données, en fait, vous allez avoir une vision qui est très restreinte de ce que fait l'algorithme. Et la deuxième chose, c'est demander l'accessibilité au logiciel final. Ce qui est très souvent, vous n'avez pas. Les logiciels qui utilisent des réseaux de neurones, eux, ne sont pas en open source. Et en fait, on ne sait pas quelle est la part réelle de l'IA. Notamment, j'ai des personnes en formation qui viennent se former parce que, j'en ai notamment dans le domaine de la finance, on leur propose des services révolutionnaires et elles ont besoin de savoir si ce qu'on leur propose, fictif qu'on est en train de leur monnayer à prix d'autre. Et cette part réelle de l'IA, en fait, elle peut être assez petite parce que souvent, on a besoin de consolider l'algorithme puisque le côté boîte noire, on peut se tromper sur des choses qui sont très simples. Donc, on vient le consolider, les choses simples, on les traite et on garde le réseau de neurones pour les choses qu'on ne sait pas traiter autrement. Donc, le code auditable, le code qu'il faut réclamer comme étant open source, c'est le code en entier. Ce n'est bien sûr pas juste les bibliothèques qui ont été utilisés. Alors, ça a quand même un avantage, ces bibliothèques, c'est que ça démocratise l'accès au domaine. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des bibliothèques comme Keras, comme MXNet, ça permet à n'importe qui qui s'intéresse un petit peu au domaine de faire rapidement des tests et de s'auto-former. Donc là-dessus, c'est sur un domaine qui va prendre une telle importance dans nos sociétés, c'est quand même très appréciable. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Du coup, si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste un peu de temps. Il nous reste du temps. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Question ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question concernant les attentes, enfin, une question plutôt prospective. Donc, peut-être toi, qu'est-ce qui est susceptible d'arriver comme grand changement au niveau du grand public autour du deep learning ou plein de choses dont il y a eu des transformations majeures, c'était Google Translate, c'est un bon exemple. Il y en a d'autres dont on entend parler, notamment au niveau du go, au niveau des jeux vidéo, au niveau plein de choses, autour de Tom Sorkflow et de recherche de Google. qu'est-ce qui est susceptible de nous arriver dans les quelques années qui viennent d'un projet vraiment intéressant au niveau du grand public ? Alors, je pense que là, actuellement, la grande modification, c'est au niveau, effectivement, ce que tu disais, sur l'analyse du langage naturel où on a fait des avancées énormes et où on est en train de capitaliser sur ces avancées. Donc, à mon avis, il va y avoir, on commence à avoir des dispositifs qui vont permettre de traduire automatiquement différents plans. ce n'est pas assez pour traduire du Shakespeare, mais c'est suffisant pour quand on partait en taquusse. Donc ça, ça peut être une grosse avancée. Tout ce qui est reconnaissance aussi vocale qui s'est bien améliorée et qui va permettre de changer un petit peu, je pense, la manière dont on a interagi avec les applications. Et la dernière chose que je vois, c'est sur tout ce qui est, alors là, c'est un petit peu plus spécifique, mais j'ai été vraiment impressionnée par les travaux au niveau de la synthèse de musique. Et je pense que là-dessus, ça peut être des outils d'aide à la création pour les artistes qui va permettre de révolutionner, enfin, peut-être pas de révolutionner, mais de leur ouvrir de nouvelles perspectives et de leur permettre de créer peut-être plus simplement ou d'aller explorer des domaines qu'ils n'auraient pas explorés nécessairement. Parole experte, tout ça va suivre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !